Je veux qu'on retienne en Côte d'Ivoire que les services rendus par Kwame Nkrumah, non pas seulement au Ghana, mais à l'Afrique. Le 27 avril 1972, il y a 51 jours pour jour, décédait le leader panafricaniste Kwame Nkrumah. Homme d'état indépendantiste, l'homme avait dirigé le Ghana d'abord en tant que premier ministre de 1957 à 1960, puis en qualité de président de la République de 1960 à 1966. Kwame Nkrumah avait milité sans relâche pour l'indépendance de son pays et avait obtenu l'indépendance de la Gold Coast en mars 1957, anticipant de ce fait l'été des indépendances africaines en 1960. Considéré comme un intellectuel et un homme politique érudit, Kwame Nkrumah était l'un des principaux rivaux du président Félix Fouadboigny dans la région ouest africaine. Proche culturellement, les deux hommes ne partageaient pas du tout la même vision de la politique, mais malgré leur divergence d'opinion, le président Félix Fouadboigny avait tenu des propos apaisants et élogieux à l'égard de ses compatriotes à Caen et surtout grands panafricanistes. Les gens auriez-vous une déclaration à faire ? Vous l'avez si bien dit, avec tristesse. Je veux qu'on retienne en Côte d'Ivoire que les services rendus par Kwanin-Gourmand, non pas seulement au Ghana, mais à l'Afrique. C'est un grand patriote qui disparaît. L'histoire retiendra tout ce qu'il a fait de bien. Il a été tout de même sur cette coche occidentale le premier à conduire un pays à l'indépendance. Nous sommes tous des hommes, nous avons nos faiblesses par que nous sommes des hommes, mais même des erreurs qu'il avait pu commettre, il les a commises par qui il voulait faire mieux. Il y a des erreurs dans le parcours qu'il en a connues. Je pense que la Côte d'Ivoire, si demain, comme nous le souhaitons, le Ghana se souvient des services rendus par Kwanin-Gourmand et veulent faire des finerailles, la Côte d'Ivoire s'associera pleinement à l'hommage que nous devons rendre à ce grand Afrique, à la mémoire de ce grand Afrique.